Musique Nous on est les vergers de Charette, donc Céline et Julien. On est implantés à Le Celle, donc près de Saint-Amand les eaux dans le Valenciennois. Moi c'est Grégory Delassue, donc la ferme du beau pays. Donc mon activité c'est l'élevage. Je m'appelle Cécile Galland, je suis installée en agriculture biologique sur Fromel, à environ 25 km de l'île. Donc nous travaillons les huiles essentielles et tous les dérivés d'huiles essentielles, au floral, huile végétale et aussi les produits transformés. Moi c'est Fanny, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. Donc je cultive et cueille des plantes que je transforme en tisane, sirop, aromate et plus récemment en cosmétiques. Je suis Dominique, la coopérative de producteurs bio de la région Nord-Pâtes-Calépicardie. Et on fait un système de paniers de fruits et légumes qui sont livrés toutes les semaines, le Biocaba. Bonjour, je suis Raphaël Faucheux. Je m'occupe du magasin bio Harmonie Nature qui se situe à Lille. Nous on est le grand magasin bio Saveur et Saison. On est à Villeneuve d'Ascq. C'est une ancienne ferme, donc Villeneuve-Oise, près de la Haute-Bande. Bonjour, je m'appelle Florent Leroy. Je suis le responsable de la partie boulangerie de Saveur et Saison. Saveur et Saison, c'est un magasin du réseau Biocop qui a été créé en 1995. L'enseigne BBG Market, donc c'est un magasin sur Market-les-Lilles, donc supermarché bio. Parce que c'est le salon du bio et du bien-être, il n'y en a pas 36 en région, donc si on veut en faire un, c'est celui-ci. Les gens sont contents de me voir ici, on fait partie du paysage bio et puis moi je suis content de vous. Il nous paraît indispensable d'être présent sur le salon bio, puisque nous sommes un acteur important et le seul acteur d'huile essentielle au nord de Paris. Natura Bio, c'est la huitième année qu'on le fait, donc on commence à être rodé. C'est un grand moment de la vie, de la filière biologique dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est un moment où tout le monde se retrouve, l'ensemble des acteurs de la production, de la transformation et de la distribution des produits bio en Nord-Pas-de-Calais. Parce que ça permet de refaire un lien avec les personnes qui ont envie de consommer bio ou qui mangent déjà bio. Et puis surtout, on se revoit tous ensemble. Donc c'est l'idée aussi de faire du lien entre toutes les entités de la bio qui se regroupent à un moment donné et qui parlent, qui se rencontrent. On réfléchit aussi à d'autres projets. Vraiment, l'idée, c'est d'aller plus loin, d'aller plus loin ensemble. Nous étions ravis de retrouver notre clientèle depuis 23 ans d'existence que nous avons. Et puis, en même temps, de conseiller. Nous avons conseillé énormément de personnes. C'est notre rôle aussi de pouvoir apporter du bien-être et une bonne santé, en tout cas, à notre clientèle et pour tous ceux qui ont une démarche vers des produits naturels et bio. J'ai mis au point des petits sticks à lèvres. Voilà, donc je suis très fière parce qu'ils me plaisent beaucoup. Et puis, des hydrolats avec des lotions pour le visage. Là, cette année, on a fait le pomme fraise. Ça nous permet de le mettre en avant. Et aussi, je sais qu'on a beaucoup d'attentes sur des pailletés comme la Cox ou la Carminch. Donc moi, depuis le début de saison, je la mets de côté pour justement mes clients de Nature Avion. Les gens se bougent pour chercher du bon. Ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils mangent. J'ai des répercussions que ça. On a beaucoup de questions par rapport à ça. Des gens qui disent « qu'est-ce que je mange ? » Je vous dis, il y a à voir la ferme et puis on en discute. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette création de lien, d'aller plus loin dans la relation humaine et puis de discuter pour réfléchir au projet de demain. Le but vraiment pour nous, c'est de continuer à nous faire connaître, même au bout de quasiment 20 ans d'existence, sur la place lilloise et la métropole. Beaucoup de gens ne nous connaissent pas encore, donc c'est l'occasion. D'expliquer un peu notre manière de voir la bio, notre manière de comment dans les magasins, les gens vivent au quotidien. Sensibiliser les gens. L'objectif, c'est sensibiliser les gens à notre cause, c'est-à-dire à une bio globale, intégrale, totale. Ça reste un bon moment et pour nous, c'est vrai qu'on se retrouve tous et c'est super sympa. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on est sur un même stand et on s'entraide et s'il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose, on va l'aider et puis il y a vraiment une bonne ambiance. Le retour est positif. Positif parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde encore cette année par rapport aux années précédentes. Et puis nous sommes ici dans l'environnement pro-bio de la région du Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est top. Je suis contente de retrouver des habitués en fait, parce que je suis quand même à une heure et demie de l'île sinon. Donc c'est un moment où je suis disponible pour rencontrer mes clients habituels et puis rencontrer des nouveaux. Le salon attire du monde, des gens avertis ou pas, curieux, qui connaissent, en recherche de quelque chose, qui commencent une nouvelle démarche. En tout cas, on est là pour les accompagner. Des gens qui sont contents, qui prennent plaisir à venir, à échanger. Donc vraiment, moi, un bon retour, un bon ressenti sur le début de ce salon.